Bonjour les amis, aujourd'hui, pourquoi les dinosaures s'appellent-ils ainsi ? En 1842, le paléontologue anglais Richard Owen inventa le mot dinosauria, en français dinosaure. En le faisant entrer dans le langage, le scientifique utilisa ce que l'on appelle un taxon. Un taxon est un terme de langage désignant une entité conceptuelle censée regrouper tous les organismes vivants possédant en commun certaines caractéristiques. Ainsi, le mot dinosaure avait-il pour dessin à la base de regrouper une tribu d'animaux extrêmement diversifiés, composés de reptiles, de mammifères et d'oiseaux, ayant vécu et disparu lors de la crise crétacée tertiaire. Voilà maintenant 65 millions d'années. D'un point de vue étymologique, Richard Owen composa ce mot à partir de deux termes d'origine grecque. Dénonce et sera le premier signifié formidable, terrible, qui inspire la crainte. Le second était synonyme de lézard ou reptile. Ainsi, les dinosaures étaient-ils des lézards terrifiants ? Pour le scientifique, cette appellation convenait parfaitement pour désigner ces animaux aux dents acérées. Aux griffes impressionnantes et qui pouvaient atteindre 15 mètres de long. Vous en savez plus sur les dinosaures, les amis. Nos amis les Gaulois. Bonne journée !